Depuis 40 ans, de nombreux candidats aux élections présidentielles promettent la fin du chômage, le retour du plein emploi. Ils sont de plus en plus prudents sur le sujet, étant donné les déconvenus, les désillusions. Malgré tout, le travail, l'emploi sont au cœur de la campagne actuelle. Combien d'heures travaillerons-nous ? Chaque semaine aurons-nous le plein emploi ? Faudra-t-il partager le travail en travaillant moins ? Comment les chômeurs seront-ils traités ? Aurons-nous droit à un revenu universel ? Près de 600 000 réunionnais sont appelés à voter dans un peu plus de trois semaines pour choisir parmi les 11 candidats à l'élection présidentielle. Réunion Première vous propose donc aujourd'hui un débat pour tenter d'y voir un peu plus clair dans les propositions des candidats. Réunion Première, Gaël Le Dantèque. Autour de la table pour débattre Éric Marguerite du syndicat Force Ouvrière, bonjour. Bonjour. Michel Manu du syndicat autonome de la fonction publique territoriale de la Réunion, bonjour. Bonjour. Jean-Pierre Rivière de la CFDT est avec nous aussi, bonsoir. Bonjour. Et Loïc Damé du Mouvement français pour un revenu de base, bonjour. Bonjour. Merci à tous d'avoir accepté cette invitation. Alors on va aborder plusieurs thèmes. La semaine prochaine, il y aura un autre débat spécifiquement sur le développement économique de la Réunion à la lumière des propositions des candidats. Mais un mot quand même des grandes lignes politiques proposées pour résorber le chômage, baisser les charges, assouplir les règles pour aider les entreprises à favoriser, en espérant favoriser l'embauche. Ça c'est plutôt les propositions de François Fillon ou d'Emmanuel Macron. Augmenter le pouvoir d'achat pour relancer la demande, on trouve ça plutôt chez Jean-Luc Mélenchon. Fermer le marché du travail aux étrangers, mettre en place du protectionnisme économique, c'est plutôt, vous l'aurez compris, le programme de Marine Le Pen. Favoriser la commande publique pour les PME, développer l'économie sociale et solidaire, on trouve ça un peu plus. Ça chez Benoît Hamon. Un petit tour de table rapide par rapport à ces grandes options politiques, vous en tant que syndicaliste ou en tant que défenseur du revenu de base, comment est-ce que vous voyez ces grandes propositions ? En rapidement, quelques mots, qui vont commencer. Oui, je peux commencer. Oui, Loïc Damé. Donc là, on parle de la question du chômage, mais dans notre mouvement français pour un revenu de base, un revenu universel, en fait, on se pose la question, est-ce qu'on est vraiment fait pour travailler ? Est-ce que c'est vraiment l'objectif de travailler ? Et est-ce que le fait du chômage, c'est le problème ou c'est la solution ? On se pose la question dans ce sens-là. Et donc, on se dit, il y a une production qui est faite par des machines et par des hommes. Comment est-ce qu'on peut répartir cette production ensuite entre les différentes personnes ? Certaines personnes sont salariées, d'autres pas, mais on peut quand même répartir les richesses de manière assez égalitaire. Et je précise tout de suite quand même que ce n'est pas un revenu le même pour tout le monde que l'on travaille ou qu'on ne travaille pas. C'est un revenu socle qui est cumulable avec le revenu de travail, qui laisse donc le choix à chacun de travailler ou pas pour avoir plus ou moins de revenus. – Éric Marguerite, Port Force Ouvrière, l'idée... Alors on va revenir sur le revenu universel, le revenu de base dans un instant, mais globalement, dans les grandes propositions, est-ce qu'il faut relancer plutôt le pouvoir d'achat ou plutôt favoriser les entreprises ? – Déjà, peut-être préciser que nous sommes dans une situation particulière. Nous sommes en période électorale. En tout cas, pour mon organisation, Force Ouvrière, nous n'allons pas prendre position ni pour l'un ni pour l'autre. – Bien sûr, ce n'est pas le but de cette émission. – La question n'est pas là, mais quand on pose la question, il y a des questions, effectivement, il y a des positions des uns qu'on peut partager, il y a des positions des autres qu'on ne partage pas du tout. Je vous donne un exemple, s'agissant de Marine Le Pen, sur la fonction publique et la suppression de la surrémunération des fonctionnaires, Force Ouvrière ne partage pas du tout. sur la position de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, de revaloriser le SMIC, oui, ça on partage. – On va y venir au salaire. – On va aussi, en 40 ans, on partage. Sur la proposition de Hamon sur le revenu universel, on partage un peu. Voilà, donc, il est difficile aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut poser déjà le cadre. Il s'agit d'en parler, effectivement, il faut en parler. Et en même temps, préciser que ce n'est pas un engagement d'une organisation, enfin, de la mienne, en tout cas. Les autres, ils parleront pour... – Bien sûr, on va venir sur les points précis. Jean-Pierre Rivière, pour la CFDT. – Pour la CFDT, bien évidemment, comme Eric l'a dit, nous n'allons pas prendre parti pour un candidat ou un autre à ce sujet. Je rappelle que la CFDT a fait une grande enquête sur le travail. – Parlons travail, parlons travail. On peut trouver en ligne, on peut trouver les résultats sur Internet. – 200 000 réponses, plus d'un million, 200 000 questionnaires ont monté, plus d'un million de réponses. Cette restitution a été faite à la Confédération. Et juste après la restitution, la CFDT a reçu l'ensemble des candidats, sauf Marine Le Pen. Et c'est un choix de ne pas recevoir Marine Le Pen. Cette enquête est en ligne. On peut aller voir, parce qu'elle est très intéressante, elle a été décontiquée par des sociologues, donc on peut aller voir. Après, faut-il baisser les charges ou augmenter le pouvoir d'achat ? Je crois que sur la baisse des charges, de mémoire, toutes les lois de développement économique à la Réunion, et depuis la loi perbenne, ont fait la part belle à la baisse des cotisations sociales. Est-ce que cela, pour autant, a changé le monde du travail ? Est-ce que cela a donné du travail aux chômeurs ? Ou aux sens d'emploi ? Nous, on est très critiques. On est très critiques, ne serait-ce que par la position du patronat, lui-même. Puisque, au moment de la loi perbenne, on avait dit, la baisse des cotisations, il y a quelques années, elle représentait à peu près un milliard de francs, 20 milliards d'euros, enfin, un truc comme ça, la baisse des cotisations créerait de l'emploi. Aujourd'hui, la posture, c'est, oui, mais la baisse des cotisations maintient l'emploi. Donc, on n'est plus dans la création. Donc, ce changement de posture, mais bien que je crois qu'on a fait le tour de la baisse des charges de cotisation sociale, sans conditionnalité, parce que le problème qui se pose, c'est qu'on baisse, mais qu'en face, on ne dit pas, on baisse, mais il faut. Michel Mani, pour la SFPTR. Concernant l'organisation syndicale que je présente ici, le syndicat autonome, je laisserai à mes collègues qui s'occupent plus particulièrement du privé. Nous, on est beaucoup plus penchés sur la fonction publique territoriale. Et en tant que citoyen, on a vu, pendant les élections électorales, pendant 40 ans, tous les promesses qui ont été faites sur la baisse des cotisations, on crée des contrats d'avenir. Mais tout ça ne résolue pas le problème de fond, et principalement à La Réunion, où on a une jeunesse qui est inscrite au Pôle emploi énormément, plus de 40%. Le vrai sujet sur un département comme La Réunion, c'est pouvoir prendre effet des choses qui sont concrètes, pour pouvoir sortir toute cette jeunesse-là, dès l'échec scolaire, ou avec les diplômes, pour pouvoir leur permettre d'avoir un emploi. C'est ça la position. Et après, quand on entend d'autres candidats parler de la suppression des fonctionnaires, on s'écarte les yeux en disant, mais où on va ? Comment peut-être un politicien en disant, on est candidat et on veut supprimer 550 000 fonctionnaires ? Ce n'est pas sérieux, il faut arrêter. Alors on va, d'abord pour préciser, simplement vous dire que j'avais invité le MEDEF à participer à ce débat, qui a choisi de ne pas venir, qui aurait été intéressé pour venir la semaine prochaine. Parler du développement économique, mais j'avais invité une autre organisation patronale la semaine prochaine, donc le MEDEF ne pourra pas participer à ce débat, je le regrette. Avant d'entrer dans le détail de la place exacte du travail, ce revenu universel, parce que c'est quand même quelque chose d'assez nouveau dans les débats qu'on a eus depuis des années, des dizaines d'années sur la place du travail, Benoît Hamon, le candidat du Parti Socialiste, défend un travail choisi et non plus subi, un travail partagé, je cite, dont la valeur dépasse la seule contribution au PIB, c'est ainsi que nous répondrons, dit-il, au défi de la raréfaction du travail et de la révolution numérique, un revenu universel, 600 euros au départ, c'est-à-dire l'URSA plus 10%. Vous, en tant que syndicat, d'abord peut-être, et puis après, Louis Gammé, vous donnerez votre position. En tant que syndicat, vous voyez ça comment ? Vous dites, non, ce qui compte, c'est le plein emploi, ou est-ce que, après tout, pourquoi pas, est-ce qu'il faut partager le travail ? Qui veut commencer ? Ce qui compte, à mon avis, c'est l'emploi. Après, il faut que ce soit du travail, déjà pérenne, avec un salaire digne. Je crois que notre priorité, c'est celle-là. Après, sur le revenu minimum, revenu universel, je disais à M. Demey, nous, à la CFDT, je le vérifie ce matin, on n'a pas de position tranchée. On n'a pas de position tranchée. Je pense que le congrès qui aura lieu l'année prochaine tranchera cette position. Ceci étant, moi, ce qui m'interpelle, j'avais déjà été interrogé, ce qui m'interpelle, c'est le financement. Comment ? Alors, M. le Président, M. nous expliquera ça dans le détail. Je l'ai invité, d'ailleurs, à venir dans mon organisation pour nous expliquer ça. Mais qui paye ? Qui paye ? Comment on donne ? À qui on donne ? Si c'est donner tout le monde 600 euros, qu'on gagne 1 million par mois ou qu'on gagne 1 000 euros, ça me pose un souci. Voilà. Je crois que c'est l'idée en elle-même, quand on regarde. Oui, effectivement, c'est une belle idée. Après, quand on approfondit, se pose des questions... Benoît Hamon propose de taxer les robots, notamment pour financer. Oui, oui, pourquoi pas. Non, mais ça, c'est autre chose. Pour financer. Oui, mais pour le financer, il pose des questions de financement. Pour financer, il y a ça aussi, mais il y a aussi le CIC. On va en revenir. Pour continuer dans ce que disait Jean-Pierre Rivière, en tout cas, pour FO, c'est un débat. Il y en a qui sont pour, d'autres qui sont contre. C'est une idée qui n'est pas nouvelle. C'est une idée qui remonte. Elle est nouvelle dans le débat présidentiel. Pas aujourd'hui, mais c'est une idée qui est mis en application. Je crois en Finlande, actuellement, peut-être monsieur pourra mieux nous expliquer où est-ce que ça se passe et comment ça se présente. Mais il faut aussi que l'étiquette corresponde bien au contenu. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait ça. Les gens ont cru que le revenu universel, c'était pour tout le monde. De la naissance au décès. Là, aujourd'hui, le candidat qui se faisait le chantre de cette mesure rétropédale un peu là-dessus. Parce que c'est peut-être aussi la réalité. Déjà, le financement. Là-dessus, il a proposé, si ma mémoire ne me fait pas défaut, qu'on puisse prendre aussi sur le CICE. Il a proposé aussi que ça concerne surtout les jeunes. De 18 à 25 ans, ils sont exclus dans un premier temps. Après, ils seraient tendus aux autres. C'est une idée généreuse. C'est parce que tout le monde n'aura pas forcément du travail. C'est là-dessus que le débat se portait. Et effectivement, si tout le monde ne peut pas avoir du travail, ceux qui ne peuvent pas être laissés pour compte, il faut bien leur assurer une existence, un minimum vital. Mais c'est vrai aussi qu'il y a une confusion. Il faut bien comprendre que ce revenu minimum, universel, prendra aussi en considération le RSA et d'autres dispositions sociales. Michel Manier, on sait que dans la fonction publique territoriale, il y a beaucoup de gens qui sont dans la précarité, qui passent d'un statut à un autre, qui ont des petits revenus, des très petits revenus. Une grande instabilité, une grande précarité. Est-ce que finalement, ce revenu universel ne pourrait pas être une sorte de garantie, de sécurité ? Non, la Fédération Autonome ne pense pas que ça va régler le problème des gens qui sont dans la précarité dans la fonction publique. Le revenu universel est très flou. Aujourd'hui, il y a un pas devant, un pas derrière. On dit qu'on va... D'abord, sur l'idée, on avait dit qu'on donnait à tout le monde. Chômeur, pas chômeur, RSA, travailleur. Millionnaire. Voilà. Donc, on est millionnaire, on va toucher le revenu universel. Mais qui serait rendu par l'impôt. Voilà. C'est donné pour reprendre quelque part. Au plus riche. Mais si on veut régler d'abord le problème de fonds des fonctionnaires, chez nous, il y a entre 15 et 16 000 personnes qui sont contractuelles, qui sont CDISÉ, comme on dit, et qui aujourd'hui, malheureusement, dans les 24 communes, font le même boulot que ceux qui sont payés en tant que titulés avec la surénumération. Pour évoquer le problème, pour que les gens soient vraiment éclairés sur la situation des fonctionnaires, et mes collègues vont me rejoindre certainement là-dessus, Mayotte, 101ème département, il y a 5 ans. Ils avaient des gens contractuels. Ils avaient même une classe au-dessous, les AOTM, les ouvriers qualifiés de Mayotte, qui touchaient un salaire de 800 euros. Le gouvernement a mis des sous et ce n'est pas un scoop. Depuis le 1er janvier 2017, aucun travailleur dans les collectivités de Mayotte est contractuel. Tout le monde a été titularisé sur le même surénumération de la Réunion. 53%. On est département français depuis plus de 50 ans. On est content pour Mayotte, on les a aidés. Il n'y a aucun problème. Là-dessus, il n'y a pas des faits maorais réunionnais. Sauf que on a oublié le personnel communal, on dit journalier, c'est déisé, des collectivités territoriales. Plus particulièrement dans les communes, dans les 24 communes, 15 à 16 000 personnes se retrouvent encore aujourd'hui sans surénumération alors que nos voisins maorais, l'État a mis la main à la poche, on a sauvé ces emplois-là, ils sont tous titulaires. Voilà où il y a le débat de fond. Pour le travailleur, par rapport au revenu minimum, il existe toujours le RSA activité qui était un complément. Pareil, de mémoire, je pense qu'à la Réunion, ce RSA activité, peut-être que vous donnez la carte pour répondre, ce RSA activité, n'a pas eu de grand écho, il n'y a pas beaucoup de monde qui en bénéficie. Donc le complément, pour ce qu'on a appelé à l'époque, on n'a pas l'encore, parce qu'ils le sont toujours les travailleurs pauvres, ce complément de rémunération existe. Alors peut-être pas à hauteur du revenu minimum, mais il y a déjà quelque chose. Loïc Damé. Oui, je voulais revenir sur... Beaucoup de questions. Ah oui, oui, j'ai noté. Sur la baisse du temps de travail, donc moi, je constate qu'au niveau mondial... Bien dans le micro, voilà, merci. Au niveau mondial, le temps de travail diminue dans tous les pays. Dans les pays développés, le temps de travail diminue. Par exemple, en France, en 1910, on travaillait 2600 heures par mois, et en 2010, on travaille 1500 heures. Donc ça, c'est une tendance qu'on retrouve dans tous les pays. Après, effectivement, le temps de travail et l'emploi, c'est deux choses différentes. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'emplois. Il y a plus d'emplois, effectivement, aujourd'hui qu'auparavant, puisqu'il y a plus de personnes, mais on travaille de moins en moins. Donc ça, c'est une tendance et on peut l'expliquer par le fait qu'il y a de plus en plus d'intensité capitalistique, c'est-à-dire que dans les entreprises, il y a de plus en plus de robots, de machines. On a besoin de moins en moins de main-d'oeuvre, en quelque sorte. Donc, c'est des tendances qui, pour moi, qu'il ne faut pas négliger et qui expliquent bien des choses. Quand on parle du travail, dans notre mouvement français pour un revenu de base, on distingue deux choses. L'activité et l'emploi. Parce que l'emploi, c'est une activité qui est rémunérée. Et une activité, peut-être, non rémunérée. Donc on a vraiment deux choses. Il faudrait bien distinguer de quoi on parle quand on parle de travail, d'emploi ou d'activité. Oui, l'activité, il y a des gens qui passent beaucoup de temps dans le monde associatif, par exemple. Exactement. Et qui contribuent à la société, qui apportent des richesses, mais qui n'ont pas en retour des rémunérations. C'est une des justifications, justement, du revenu universel. C'est de permettre à ces gens-là de ne plus les culpabiliser et de leur demander de forcément trouver un travail, un emploi, pardon, pour s'insérer dans la société. Donc moi, je trouve un peu dommage qu'on mette certaines personnes dans une situation d'échec. C'est-à-dire qu'on leur dit si vous voulez vous insérer dans la société, il faut trouver un emploi. Et puis, ils constatent très bien que, de toute manière, il n'y a pas d'emploi, donc ils ne peuvent pas s'insérer dans la société. Mais c'est un mauvais raisonnement. On peut s'insérer dans la société en ayant d'un côté un revenu et de l'autre côté une activité. C'est pour ça que je parle du découplage de l'activité du revenu. Il faudrait autoriser certaines personnes à avoir des activités bénévoles et de ne plus rechercher le travail puisqu'ils ont déjà une activité. Simplement, il faut qu'ils se satisfassent d'un minimum. Moi, je parle vraiment d'un revenu socle. Je parle d'un revenu socle. Il faut qu'ils se satisfassent d'un minimum. Il faut qu'ils se satisfassent d'un minimum. Quand on sait que la charge, notamment du loyer à la Réunion dans le revenu des ménages est de 17% de mémoire avec un revenu minimum, si on a envie de faire que du bénévolat, déjà, je ne sais pas où on loge. Je crois que ça complique un peu les choses. C'est pour ça que je vais rentrer un petit peu dans les mécaniques de financement. On peut travailler par étapes. C'est ce que propose Benoît Hamon. Il y avait aussi Nathalie Kosciusko-Maurisset qui avait fait une présentation dans ce genre. Si on avance par étapes, la première étape, ça peut être un RSA qui devient inconditionnel et automatique. et universel. C'est une base. On part déjà d'un socle qui existe actuellement, le RSA, et ensuite, on va l'étendre petit à petit à toute la population. Donc, on peut commencer par les 18-25 ans comme le propose Benoît Hamon, mais on peut commencer d'une autre manière et on peut l'augmenter par la suite. Mais après, c'est un choix de société. Ça, c'est un choix politique. À quel montant on veut caler un revenu universel ? C'est les élections qui le décideront. Il y a une thématique... La question qui se pose, c'est est-ce que notre pays peut se permettre, financièrement, bien sûr, et même intellectuellement, d'avoir des gens qui travaillent et d'autres gens qui sont faits pour ne pas travailler ? Tout simplement. Qui se satisfassent alors d'un minimum. Voilà, d'un minimum. Ceux qui veulent avoir une plus d'aisance, ils vont avoir un emploi. Voilà. Ils sont toujours au minimum. C'est pas une démotivation. Je ne pense pas que ce soit... C'est un choix de société, c'est sûr. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie également. Mais est-ce que c'est effectivement l'image qu'on peut donner d'un pays moderne, d'un pays ? Je ne sais pas. La question est posée. Je n'ai pas dit que... Moi, ce que je constate, c'est qu'actuellement, le RMI est une avancée sociale. Nous, nous ne souhaitons absolument pas déconstruire tous les acquis sociaux. Donc, le RMI est une avancée sociale, le RSA aussi. Mais le RSA a des gros défauts. C'est que quand on commence à travailler, on doit déclarer nos revenus et par ailleurs, on va baisser donc notre prestation de RSA. Il y aura sa socle. Il y a le reste d'activité si on est à l'éropovre. Oui, mais alors, il y a beaucoup de personnes qui ne le demandent pas, qui ne savent pas. C'est très compliqué. C'est pour ça que nous, nous demandons l'automatisation. Et ce que je dis, c'est que ce n'est pas incitatif à travailler. Alors qu'un revenu inconditionnel est cumulable avec le revenu de l'emploi et donc, c'est incitatif à travailler. Donc, actuellement, les gens ont dit qu'ils ne veulent pas travailler et qu'ils sont fainés. Mais non, ce n'est pas ça. Le système est construit pour ne pas les inciter à trouver un emploi. Et puis, la question est toujours la même, c'est celle de qu'il y a-t-il du travail pour tout le monde. Mais même le côté pervers de cette mesure, ce serait peut-être donner le bâton pour se faire battre que le patron dise à son salarié tu comptes toi déjà, on ne réclame pas d'augmentation de salaire, pourquoi augmenter le salaire ? Tu as déjà le revenu universel qui vient en suce. Alors, c'est ça un peu le côté pervers. Mais je suis à une réponse certainement à cette intro. Mais bien sûr, j'ai une réponse. Après, on va parler à la journée qu'on parle du temps de travail. Oui, alors les syndicats sont majoritairement, il y en a qui ne sont effectivement pas tranchés, mais ils sont plutôt opposés, on va dire, parce qu'ils se disent que finalement, quel rôle ils vont jouer si tout le monde va pouvoir négocier avec son employeur directement. Je dis ça parce que si chacun a un revenu inconditionnel minimum, il va pouvoir en fait faire une grève illimitée puisqu'il aura un revenu minimum. À ce moment-là, ça va lui donner du pouvoir de négociation. Et ça peut justement intéresser les syndicats pour avoir plus de force de négociation. Je vois les représentants syndicaux qui n'avaient pas envisagé ça sous cet ordre-là. Non, moi non plus, mais je ne suis pas là-dessus. Il y a ça comme les rapports de force, mais on peut réfléchir. Pourquoi pas ? Oui, c'est vrai que ça donne une sécurité financière aux grévistes aussi. Sur le temps de travail, rapidement, François Fillon propose de supprimer les 35 heures, de retourner à 39, il propose de supprimer un jour férié. Jean-Luc Mélenchon, lui, propose d'appliquer réellement, dit-il, et immédiatement les 35 heures, de généraliser une sixième semaine de congés payés et de convoquer une conférence nationale pour discuter et d'aller vers les 32 heures et d'appliquer dès maintenant 32 heures pour les salariés en travail de nuit et pour les métiers pénibles. Marine Le Pen propose de maintenir la durée légale hebdomadaire à 35 heures. Emmanuel Macron veut maintenir les 35 heures, mais envisage des dérogations par entreprise ou par branche. Sur ce temps de travail, alors ça revient aussi un peu à cette question du revenu universel parce que faut-il réduire le temps de travail, c'est-à-dire faut-il partager le travail tel qu'il existe ou est-ce qu'il faut au contraire, comme le prévoit certain, aller travailler encore plus pour plus de compétitivité internationale, plus de... Qu'est-ce que... Je vois que... Jean-Pierre Rivière... Je ne sais pas si le travail et plus donnera le plus de compétitivité internationale. Sur le temps de travail, effectivement, nous, on reste ce que la loi prévoit, c'est-à-dire 35 heures, ceci étant, dans l'ordre de travail, il est prévu un certain nombre de dérogations, notamment sur le temps de travail, par accord majoritaire, quand l'activité de l'entreprise est en difficulté ou alors en surplus. Voilà. Je crois que sur le temps de travail, nous, en tout cas à la CADT, on a longtemps milité pour 32 heures. Je n'ai pas réentendu lors de le dernier congrès cette revendication, mais on reste sur 35 heures. Allonger le temps de travail aujourd'hui, on voit bien dans l'enquête, j'invite les gens à aller à l'enquête, on voit bien qu'aujourd'hui dans l'enquête, les salariés n'ont pas envie d'un allongement du temps de travail. Oui, ils disent 35 heures, ça va, 39, ça commence à être compliqué. Oui, c'est ça. Sur la place pour la vie privée et pour la vie en dehors. Déjà, 35, on a une difficulté de lier vie privée et de vie professionnelle, notamment avec notre connexion permanente avec nos smartphones ou nos ordinateurs. Il faut laisser une place dans le temps de travail aux métiers pénibles. C'est le sujet, le débat aussi, quand on parle, il y a un candidat qui le disait, le travail de nuit et les métiers dits pénibles doit aussi avoir une diminution du temps de travail. Après, il y a la loi européenne qui dit que, alors, la France, c'est 44 heures par semaine et l'Europe, c'est 48 heures par semaine pour ceux qui font des semaines à temps plein comme les métiers d'infirmiers ou de pompiers et j'en passe, ceux qui travaillent de nuit. Mais, il faut prendre cette pénibilité-là, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier et dire, nous fixons un temps de travail. Nous, au syndicat autonome, les 35 heures, ça nous va très bien. Si on arrive à descendre à 32 heures, tant mieux. Mais, prenons en compte ceux qui font des métiers pénibles. Loïc, vous dites, il va falloir de toute façon partager le travail. Il n'y a plus du travail à plein temps pour tout le monde ? C'est ce que je disais, le temps de travail diminue dans tous les pays développés. Donc, il faut s'organiser par rapport à ça mais il faut le faire de manière cohérente et le revenu universel est une manière beaucoup plus souple que ce qu'on a fait avec les 35 heures qui était assez brutale et qui a eu des conséquences. Parce que, vous comprenez bien que si vous avez... Les conséquences d'embauche. Vous n'êtes pas sur la position et 37 heures n'ont pas fait de l'embauche quand même. Si on a un revenu universel, si on a un revenu universel, on peut passer à temps partiel assez facilement. Voilà, c'est une des possibilités. Éric Marguerite, sur le temps de travail, est-ce qu'il faut toucher au temps de travail légal actuel ? Est-ce que vous craignez certaines dépositions des candidats ? Posez la question, vous avez déjà répondu. Si vous me posez la question, c'est que vous savez très bien que moi, je doute beaucoup et je ne souhaite pas que la proposition d'Emmanuel Macron sur les 35 heures qui seraient discutées dans l'entreprise, on voit bien que c'est le ministre qui a soutenu, qui était dans le gouvernement de M. Valls et qui était partie prenante de la loi travail où on peut après discuter et tout décortiquer au niveau de l'entreprise. Moi, je suis, en tout cas pour force ouvrière, on est pour les 35 heures payé 39. Effectivement, je rejoins tout à fait ce que dit Jean-Pierre Rivière, aller vers les 32 heures, c'est déjà un progrès social. C'est un progrès social et ça peut effectivement, c'est ce qu'on avait dit à l'époque, on aurait pu créer beaucoup plus d'emplois parce que les 35 heures n'ont pas véritablement créé de l'emploi. On permit effectivement un mieux-être social parce qu'effectivement le syndicat était bien derrière la mesure pour que ce soit payé 39. Travailler 35, payer 39. C'était ça le progrès à cette époque-là. Mais nous, nous sommes pour cette disposition en allant effectivement pour une réduction du temps de travail. À propos de la loi travail, les candidats ont des positions assez différentes. Certains proposent de l'abroger complètement, d'autres de la réécrire un peu, d'autres de la garder. globalement, les questions qui achètent, c'est un peu toujours les mêmes. La hiérarchie des normes, comme on dit, c'est-à-dire est-ce qu'on peut négocier dans l'entreprise plutôt que de négocier dans les branches ? Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui de nouveau une loi travail sur le tapis avec de nouveau des mobilisations syndicales ? Tout à fait. Enfin, pour Force Ouvrière, je peux vous dire que c'est tout à fait. Nous aurons un comité confédéral prochainement et le congrès de l'année prochaine de Force Ouvrière. Tout à fait. On est sur cette même logique. Si on maintient cette disposition, pour nous, c'est la ligne rouge. La CGT également. La CGT n'est pas là aujourd'hui. Je suppose qu'elle partage toujours cette position-là avec nous. C'est la ligne rouge, l'inversion de la hiérarchie des normes. C'est là-dessus que ça bloque. Après, qu'il y ait quelques dispositions dans la loi travail qu'on peut partager. Pourquoi pas ? Mais nous, nous sommes pour l'abrogation qu'on remette complètement à plat tout ça et qu'on arrive à discuter avec les organisations syndicales. Ce qui ne s'est pas fait, je dis bien, avec les organisations syndicales, pas seulement avec une organisation syndicale. Jean-Pierre, il n'y a pas de réagir. On sait que la position de la CGT... On ne va pas refaire le débat sur la travail. Il y en a qui pensent à la démocratie sociale et à l'entreprise. Il y en a qui disent que ça se régule en branche. La branche reste le lieu de la régulation économique et du minimum. Après, dans l'entreprise, et je crois que l'enquête par l'entravail le montre bien aussi, c'est dans l'entreprise, les salariés dans l'entreprise souhaitent être au plus près les décisions. D'accord ? Donc, ce n'est pas une inversion des normes. Si des salariés en entreprise sur un accord majoritaire, notamment dans le cadre de la dégradation du temps de travail, ils le feront. Il n'y a qu'à laisser le patron de discuter de tout ça. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. trop croire au sondage. M. Hamon propose de réécrire. Il ne dit pas qu'il n'y a pas. Il propose de renforcer. M. Mélenchon dit qu'on arrête tout. On recommence. Voilà. Mais M. Hamon dit, il l'a dit devant la salle d'été, lui, il s'attrait à réécrire. Il y en a qui disent qu'il ne bouge pas. Marine Le Pen, que vous n'avez pas reçue, elle propose de retirer la loi travail, de défiscaliser les heures supplémentaires. Je ne sais pas si c'est pour les mêmes raisons que les autres ont gagné ses écoles qu'ils demandent le retrait. Nathalie Arthaud aussi réclame le retrait de l'abrogation de la loi travail, par exemple. Il faut parler aussi d'un petit candidat. Absolument. Ils sont 11 au total et c'est vrai que... Ça fait beaucoup. Voilà. J'ai décortiqué les principaux. Ça pose quand même un problème de démocratie sociale. Est-ce que le salarié, à un moment donné, peut changer les choses ou pas ? Si c'est uniquement la branche, c'est-à-dire des gens qui sont quelquefois pas très éloignés de l'entreprise mais qui ne connaissent pas la spécificité de l'entreprise, c'est uniquement la branche qui régule tout, ça risque aussi de poser problème. Moi, je crois que l'inversion des normes si on veut pose un réel problème de démocratie sociale. Oui, mais on a démocratie, on ne peut pas faire n'importe quoi. Excuse-moi, je reprends la parole sans la demander. Non, il n'y a pas de souci. Effectivement. Vous êtes là pour débattre. Merci, merci de me la faire. Merci de me la faire. Non, mais ce qui est important de souligner, c'est que les entreprises, la branche, ça couvre toutes les entreprises de la branche dans les entreprises, ce sont les entreprises individuelles. Et là, ça pose problème. C'est terminé. Sur les salaires, Benoît Hamon propose de revaloriser le SMIC de 10%, Jean-Luc Mélenchon 15%, Emmanuel Macron envisage aussi des augmentations de salaires en réduisant les cotisations sociales. Il propose 100 euros net à peu près pour un SMIC supplémentaire. Qu'est-ce que je vois ? Jean-Pierre Rive. C'est la période. Donc, voilà. C'est-à-dire que vous n'y croyez pas ? Sincèrement. Sur les augmentations de salaires, je pense que si les salariés ne vont pas en combat, ne se démènent pas les entreprises, ne font pas de NAO et on voit comment on donne du salaire pour les salariés de TPE qui n'ont pas de négociation, je ne crois plus aux promesses d'augmentation de 10%, de SMIC à 1 600 euros ou je ne sais quoi. Je crois qu'à un moment donné, celui qui promet ça sera très rapidement rattrapé par des réalités économiques. Monsieur Mani. Les augmentations de salaires, ça fait un moment qu'on n'y croit pas. Le salaire des fonctionnaires a été gelé pendant 5 ans. On vient d'avoir un petit progrès de 1,6 et qu'on entend les candidats parler de 100 euros, de 15% d'augmentation. Mais on est vraiment en campagne électorale. Le salarié ne croit pas à ça. On connaît, on l'a su, on l'a vu, on l'a entendu pendant 5 ans. Moi, président, je ferais ça et puis je fais le contraire. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient vraiment. Mais les augmentations, on les aura par la lutte sociale, tout simplement. Lecdame, sur les augmentations de salaire, est-ce que l'idée du revenu de base aurait des conséquences ? En fait, souvent, les personnes considèrent que s'ils avaient un revenu de base, ils auraient un revenu supplémentaire. Donc, effectivement, on rejoint. Est-ce que le fait de promettre un revenu universel, c'est d'augmenter les salaires de tout le monde ? Mais ce n'est pas ça. Voilà, c'était pour faire cette clarification. Le revenu universel, c'est une simplification du système existant pour apporter une inconditionnalité, une individualisation et universalité. Mais ce n'est pas forcément avoir un revenu supplémentaire. Alors, après, je précise, ça dépend des systèmes de financement. Parce que si on fait un système de financement par l'impôt, comme c'était précisé tout à l'heure, donc le système va s'équilibrer. C'est une mutualisation, donc c'est forcément équilibré. Par contre, si après, on met par exemple des taxes sur les robots, des taxes sur les transactions financières, ce genre de choses, là, effectivement, les revenus vont augmenter. L'indemnisation du chômage, parce que là, il y a aussi des nouveautés et des positions un peu différentes chez les candidats. François Fillon propose de plafonner les allocations chômage à 75% du revenu initial et d'introduire une dose de dégressivité. Il veut appliquer la loi qui veut qu'après deux refus d'offre d'emploi à un chômeur perdent ses droits. Il veut donc modifier un petit peu les règles d'indemnité actuelles. Emmanuel Macron veut une assurance chômage universel, y compris pour les indépendants et pour les salariés qui démissionnent. Et en contrepartie, un contrôle accru de la recherche d'emploi, suspension des droits si plus de deux emplois décents refusés ou intensité de la recherche insuffisante et puis une révision à la baisse du plafond des indemnités. Jean-Luc Mélenchon, lui, propose la création d'une sécurité sociale professionnelle pour garantir la continuité du revenu en cas de perte d'emploi, en cas de changement d'emploi et propose un droit opposable à l'emploi. C'est-à-dire qu'on pourrait aller dire à l'État mais moi, je n'ai pas de travail, c'est votre responsabilité de m'en trouver un. Sur ces indemnités chômage, ça peut avoir une influence. Non, mais il faut déjà que ces candidats laissent ceux qui relèvent de la négociation des partenaires sociaux aux partenaires sociaux. Alors, justement, on vient de faire la preuve. Voilà, il y a eu récemment un accord. Quelques jours. Il y a quelques jours. L'accord a fini par être trouvé. Tout le monde signera. Peut-être, il semblerait que la CGT ne signera pas. Pour que ça soit clair pour nos auditeurs, actuellement, ces questions-là sont réglées paritairement en négociation par les syndicats. Qui sont souvent compliquées. Et certains candidats, c'est le cas par exemple d'Emmanuel Macron, proposent finalement de ré-étatiser les indemnités chômage. c'est toujours tentant d'aller mettre son doigt ou sa main là où on n'a pas à la mettre. Je crois qu'il faut laisser. Et je répète, on vient de faire la preuve que des organisations syndicales de salariés, des organisations patronales peuvent s'entendre sur l'indemnisation chômage en améliorant le système pour les seniors, en donnant une petite contribution supplémentaire à l'employeur sur les contrats courts. Laissons les champs de négociation aux partenaires sociaux qui s'occupent d'autre chose. Concrètement, quand ces candidats disent au bout de deux offres d'emploi à refuser, on suspend les indemnités, qu'est-ce que ça pourrait signifier ici à La Réunion ? Ça peut être très compliqué. Il faut d'abord avoir l'emploi. Comment on va supprimer les indemnités d'un chômeur s'il n'y a pas d'emploi et qu'il refuse d'eux ? S'il refuse d'eux, c'est que ce n'est pas dans sa branche ou alors qu'il est à côté. Voilà, mais on ne peut pas se permettre de dire ça. Il y a une allocation qui est allouée au chômage, on le laisse. Voilà. Et d'autant plus dans un département comme La Réunion où le travail ne coupe pas les rues. Et s'il n'y en a pas ? Alors, on revient avec l'obligation de l'État de trouver un emploi pour la personne. C'est cette problématique-là qu'on est dedans. Sur ces possibilités, pour les gens qui démissionnent ou pour les indépendants de bénéficier aussi d'une indemnisation chômage, c'est plutôt une bonne idée ? Éric Margherit ? Non, enfin, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça n'est pas possible. Ça, il faut qu'effectivement, ce sont des négociations qui doivent être menées entre les organisations patronales et les organisations syndicales. Aujourd'hui, on ne va pas refaire l'histoire parce qu'il n'est pas question de donner des perspectives. Mais ça, on le sait dans nos organisations syndicales, des gens qui viennent nous voir pour démissionner et on leur dit « Ah, vous allez perdre vos droits. » C'est clair. Et c'est aussi une incitation pour nous au maintien dans l'emploi parce que ce n'est pas une gestion de l'emploi que la démission. La démission, effectivement, il y a des situations où les gens arrivent à une situation qui sont obligés de démissionner. Mais sinon, ce n'est pas une manière de gérer l'emploi. Et maintenant, effectivement, il relève après soit du RSA soit d'autres indemnisations. On fait une petite pause inforoute et puis on reprend après. Oui, Gaëlle, puisque la DRR nous appelle pour nous signaler un accident sur le pont de la rivière des Galets en direction de Saint-Denis. Un bus bloque les deux voies de circulation, donc de gros soucis de circulation dans ce secteur et la DRR conseille au poids lourd de passer par la RN7 en raison de cet accident sur le pont de la rivière des Galets en direction de Saint-Denis. Merci, Ingrid, pour cette information. Un mot sur l'indemnisation chômage, Loïc Damé ? Oui, alors pour moi, c'est une assurance le chômage, c'est-à-dire qu'on cotise et puis ça nous donne des droits pour avoir un revenu en cas de chômage. Donc je trouve un peu étonnant qu'il y ait des personnes qui considèrent qu'ils peuvent changer les lois alors que nous, on a cotisé à une assurance et normalement, c'est à l'assuré de choisir à quoi il a droit. Enfin, c'est écrit sur le contrat au départ. Et pourquoi est-ce qu'on change le contrat en cours de route ? Voilà. Et donc, deuxième chose, on est encore dans ce système de contrôle, c'est-à-dire qu'on va vérifier si quelqu'un est pauvre, si quelqu'un recherche du travail, alors que nous, ce qu'on propose, c'est l'inconditionnalité, c'est-à-dire au final, faire des économies de gestion, donc de pouvoir donner des prestations, mais d'automatiser et de ne plus avoir plein d'intermédiaires qui font que ça coûte plus cher au final. On va parler de la fonction publique qui nous reste un petit moment. Pour ça, certains proposent de titulariser plus, de revoir le pouvoir d'achat, le nombre de fonctionnaires, les statuts, beaucoup de propositions sur la table. Ça vous inquiète, Jean-Pierre Rivière ? Non, moi, ce que j'entends surtout, c'est diminuer le nombre de fonctionnaires. Alors, c'est ce que j'entends. Je n'ai pas beaucoup entendu. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup entendu le travail, de parler de travail, de parler de qualité du travail dans cette campagne électorale. On a beaucoup parlé d'emplois, mais d'emplois fictifs, mais pas beaucoup de vrais emplois, je crois. Mais moi, ce que j'ai entendu, ce que nous avons entendu, c'est surtout suppression. Suppression où ? On ne sait pas trop parce qu'on dit on supprime, mais attends, la sécurité, l'hôpital, l'éducation nationale, on ne va pas toucher. Ceux qui veulent supprimer, l'ont dit, François Fillon, 500 000, Emmanuel Macron, 120 000. Ce qu'on dit, et là, c'est surtout ce qui dit dans la fonction de la victoire électorale, c'est surtout dans les collectivités territoriales qu'on tente de supprimer les emplois. Et là, supprimer de l'emploi dans la fonction publique, c'est de mettre à mal le service public. Clairement. Il y a aussi une question de statut, vous en parliez tout à l'heure, de la titularisation des journaliers. Il en est assez peu question dans le débat présidentiel. On parle plus du nombre global. On parle aussi du point d'indice qui pourrait être valorisé. certains le proposent. Vous n'y croyez pas ? Oui, il a été gelé. Il a déjà été gelé 5 ans. Il est même congelé. Là, il a été revalorisé. On a fait une PPCR où les primes deviennent des points. voilà. C'est le grand bazar. Je rappelle quand même que, par exemple, Mélenchon propose, lui, de créer 60 000 postes d'enseignants qui viendraient s'ajouter aux 60 000 déjà prévus par ce gouvernement-là. Et d'autres qui proposent de s'en supprimer. Pas dans l'enseignement, mais de supprimer. Et de doter des ministères égaliens, peut-être comme la police, la gendarmerie... Ils veulent à peu près tous augmenter le nombre de policiers. Voilà. Ah oui, effectivement. Parce qu'ils craignent peut-être des désordres. On voit bien ailleurs comment ça se passe. Tout simplement, c'est vraiment le grand bazar. C'est des programmes. C'est comme vous allez au supermarché. Le bouclier qualité-prix, vous choisissez ce qui vous intéresse. Je crois que c'est là. Ça n'est pas très sérieux. Et c'est aujourd'hui la raison pour laquelle les gens sont dans l'incertitude. On voit bien les pourcentages d'abstention. L'application de la loi travail et de la loi de Martine Aubry de 2001 et 2002. Mais déjà, est-ce qu'elle est appliquée réellement à la Réunion ? Non. On a du personnel précaire, deux catégories de personnel qui font le même boulot dans une collectivité. Un qui perçoit un salaire avec une surénumération de 53% et qui est agent d'état civil. L'autre qui est agent d'état civil mais qui ne perçoit pas de 53%. Déjà, le respect du statut. On ne peut pas garder éternellement un personnel pour des effets électoralistes. On tient une famille avec... On embauche une personne dans une collectivité et on tient ces gens par un bulletin de vote. Mais on est où ? Déjà que la loi soit appliquée. La tutorisation vient après un an de stage. Ce n'est pas le cas des journalistes communaux. Il y en a qui ont 20 ans, 30 ans et qui partent à la retraite avec un salaire de misère. On ne parle pas beaucoup de ça aussi. D'autant plus que les dotations des collectivités risquent d'être à la baisse. si on regarde les différents programmes. Alors, pas tous, mais ça veut dire aussi des conséquences pour l'emploi local. Oui, clairement. Un mot de la retraite. François Fillon propose le passage à 65 ans. Benoît Hamon de rester à 62 et de pouvoir donner des trimestres. C'est-à-dire que dans un couple, quelqu'un pourrait donner un trimestre à l'autre. Quelqu'un qui aurait cotisé plus. Emmanuel Macron propose de rester à 62 ans et de faire une grande réforme. une sorte de compte personnel de retraite qui suivrait le salarié quel que soit son secteur, l'emploi dans lequel il travaillerait. Avec un euro cotisé qui donnerait la même chose pour tout le monde. Fini les régimes spéciaux. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, eux, proposent le retour à 60 ans. Ils veulent donc abaisser l'âge légal de départ et le nombre d'annuités pour percevoir la retraite. C'est un point important dans les syndicats. C'est une question que vos adhérents posent encore aujourd'hui. À quel âge est-ce que je vais pouvoir arrêter de travailler ? Oui, bien sûr. En tout cas, pour France Souvrière, oui. Ça se pose tous les jours. Ça veut dire qu'ils vont aussi, vos adhérents, scruter ce que proposent les différents candidats sur la question. Brouille de décoffrage, je vous dis qu'on est pour les 40 annuités de cotisation et le départ à 60 ans. Voilà. Ça rejoint effectivement ce que propose un candidat. Un ou deux. Un ou deux candidats. Un ou deux candidats. Toujours les extrêmes. Quand je dis à un candidat, le masculin l'emportant sur le féminin. Peut-être. Oui, c'est une des questions qu'on n'aura pas le temps d'aborder, mais sur l'égalité homme-femme dans l'entreprise aussi. Il n'y a pas l'égalité homme-femme, il y a les métiers de demain. Si on parle de l'emploi, notamment à La Réunion, quel métier demain ? Quel métier demain ? Comment on travaille là-dessus ? Il y aurait plein de sujets sur l'emploi. Sur la retraite ? Sur la retraite, c'est une retraite à la carte. Une fois qu'on a atteint son nombre de cotisations en 62 ans, au 60 ans, on peut partir. Je crois que c'est une résolution confédérale. Peut-être que le prochain congrès changera, mais sur la retraite, on n'a pas beaucoup bougé. Mais ce qui inquiète et ce que je n'ai pas beaucoup entendu parler des candidats à La Réunion, c'est les jeunes. Quel métier ? Quel avenir pour ces jeunes de demain ? On a vu un certain nombre et je n'ai pas beaucoup entendu parler de ça. Et ça, c'est inquiétant. C'est une âge jeunesse, c'est la minute demain. Enfin, si on parle de l'emploi et du chômage, derrière, il y a le chômage des seniors, aussi inquiétant. Plus de 17%. Comment on maintient les seniors en emploi ? Comment on les accompagne ? Comment on les réinsère ? Plein de sujets sur l'emploi, sur le travail en tout cas qu'il faudrait qu'on cause. Tout ça, tout ça dans une qualité de vie au travail puisqu'aujourd'hui, la qualité de vie au travail devrait faire l'objet d'une grande négociation à l'intérieur des entreprises. Sur la retraite, vous voulez dire quelque chose Michel Mani pour le SFPTR ? On parle de diminuer le temps de travail mais on veut augmenter l'âge de la retraite. Si on veut créer de l'emploi, c'est qu'il faudrait la position de l'AFA. C'est 40 années, 60 ans en âge. On rejoint le collègue de l'AFO. On n'a pas allé plus loin. Ceci étant, nos adhérents qui causent plus de la retraite, ce sont des adhérents qui sont prêts de la retraite. La jeune caissière qui travaille chez Carrefour à tant qu'un partiel contraint pense plutôt sur la retraite. En quelques secondes, la retraite est le revenu de base. Nous, nous sommes un mouvement transpartisan donc on ne se positionne pas politiquement mais sur la retraite, effectivement, on est partisan d'une retraite tout au long de la vie. C'est-à-dire une retraite de base tout au long de la vie, un revenu est conditionnel et une retraite complémentaire, supplémentaire lorsqu'on a un certain âge. Merci beaucoup à vous tous d'avoir participé. à ce débat. La semaine prochaine à la même heure, on parlera du développement économique de la Réunion dans les différents programmes présidentiels.